Bonjour, bienvenue dans la petite guidance du jour, c'est reparti, je les reprends, on commence tout de suite. Allons-y, j'espère que tu vas bien. Allez, bon, là il y a tout un paquet. Hop, j'ai fait une bêtise avec ma bougie, c'est pas grave, j'ai une carte ici, on va commencer par cette carte. Alors, difficulté, obstacle, c'est celle qui est partie en premier. Ça, c'est passé, présent, futur. Là, on voit qu'il y a des difficultés, mais ça peut être aussi, ces difficultés ont pu créer une maladie, ici aussi, le mal a dit. Je ne sais pas si tu vois bien les cartes, voilà, regarde. J'ai mis de la bougie. Donc, prends soin de toi en ce moment, ça rejoint beaucoup la guidance sur les énergies de cette semaine, d'ailleurs, que j'ai faite. Et, voilà. Ah, mais parce que la maladie, elle peut amener un nouveau commencement. C'est ça, voilà, ma bougie, elle est éteinte, j'en ai une autre, qui est ici, hop, super. Voilà, donc, bah écoute, les obstacles sont souvent une purification. Et puis, tu vois, je tousse, je me suis pris la fumée de la bougie dans la bouche. Et là, la maladie, elle permet une transformation pour un nouveau commencement. Je vais boire un petit peu. J'ai renversé ma bougie. Elle s'est éteinte et je me suis pris toute la fumée. Voilà, donc, tu vois, on a quelque chose de positif. Donc, tu peux commencer, donc là, c'est mon oracle, l'oracle sacré. Tu peux commencer par des difficultés. Enfin, commencer. Tu peux vivre, pardon. Ce ne serait plus juste des difficultés, des obstacles. Ça peut, effectivement, te rendre malade. Parce qu'on sait très bien que quand on ne sent pas bien, le corps réagit. Moi, il y a un livre que j'aime beaucoup. C'est le dictionnaire des mots et des maladies, je crois, qui est très connu, qui est vraiment exceptionnel et qui t'aide à prendre conscience de ce qui se passe en toi par tel ou tel mot que tu as, en fait. Mal que tu as dans le corps. Et on voit que là, c'est vraiment positif. C'est que ça fait... Il y a vraiment une... C'est comme si, en fait, ça, c'était une préparation, une purification. J'aime bien comme les alchimistes, une purification par le feu, tu vois. Le feu, les feux, ce sont les difficultés, les obstacles. Et là, très clairement, eh bien, là, après, ce qui est compliqué, difficile, il y a une nouvelle histoire qui s'écrit. Il y a une page qui se tourne. Tu vois, il y a un feu d'artifice ici, donc c'est très joyeux, en fait. Et j'ai mis des couleurs plutôt orangées, des couleurs plutôt orangées, parce que c'est vraiment le chakra sacré, c'est la joie, c'est la joie, la créativité, tu vois. La confiance en soi aussi, mais c'est la confiance en la vie aussi, également. Voilà. Il y a quelque chose d'autre qui arrive et qui est là et qui va être pour toi. Alors, est-ce que je peux zoomer un petit peu ou pas ? Voilà, passé, présent, passé, présent, futur. On recouvre ? Qu'est-ce que tu en penses ? Allez, on va recouvrir. Déjà, ça nous en dit moins, ça nous en dit beaucoup. Alors, eh bien, alors, voilà. Il est tout à fait possible qu'il y ait un changement de lieu de vie ou un changement d'entreprise, en fait. Après, j'en avais, ouais, tu vois. Voilà, changement d'entreprise. Alors, si je regarde ce qui s'est tourné, on va regarder quand même. Donc là, il peut y avoir aussi, on peut penser, on peut très bien penser à un déménagement aussi. Voilà, un changement ici. On voit qu'on a quelque chose qui est, qui vient d'en haut, en fait, quelque chose qui pousse, hein. Tu vois, la source, le divin, et par ton âme, par les messages de ton âme, ou même pas, c'est plus que ça, en fait, parce que c'est vraiment intuitivement, intuitivement, tu vois, où t'es... C'est plus que les guides ou l'intuition, en fait, cette carte-là. C'est vraiment la vie, hein, ouais, le divin, la vie, la source, qui te pousse dans une direction, et tu sens, c'est vraiment cette notion de destinée avec cette carte-là. Je vais la mettre là, au-dessus. Alors, peut-être parce que, justement, il y a la notion d'une gestation. Alors, c'est grossesse ou gestation, d'accord ? C'est-à-dire qu'il peut y avoir vraiment une grossesse physique, et ça peut être aussi la gestation d'un projet, hein, justement. Le projet, ça peut être tout simplement déménager, changer de lieu de vie. Voilà, il y a quelque chose là, et je le place ici, dans le passé. Alors, non, c'était pas dans le passé que je voulais le placer, c'était justement ici, pardon. Voilà, parce que c'est en projet, on a quelque chose qui est en projet, qui est à venir, et il faudra, donc, une gestation pour que ça puisse se manifester, c'est-à-dire que ce nouveau commencement, cette nouvelle histoire, eh bien, elle peut mettre neuf mois avant d'arriver, hein. Voilà, le temps d'une gestation, hein, ce changement de vie-là. Là, on voit que, bah, par le passé, il y avait une difficulté, des obstacles qui a amené un isolement, un repli sur soi, mais qui peut être, je pense, nécessaire, parce qu'on a vu qu'on avait la source, le divin. Et ça, très clairement, c'est vraiment là pour dire, c'est peut-être un passage obligé. J'aime pas dire ça, mais, voilà, c'est-à-dire qu'un passage essentiel, en fait, plutôt qu'obligé, avec le divin. Voilà. On va continuer. Alors, je vais pas tout faire tomber, ça, ça m'arrive, parfois. Est-ce que ça va sortir pour la suite, ou pas ? Eh bien, voilà, on retrouve. C'est vraiment pour retrouver le bonheur, l'harmonie, la joie, là, tu vois. Voilà. On va remonter les cartes. Imprévu. Donc, ben oui, on a le coup du destin, ici, avec la destinée qui est là, avec la source, le divin. Donc, on a cette notion d'imprévu. Il y a quelque chose qui est vraiment, voilà, ici, hop, à venir. On a le changement. On a vu qu'il était question d'une nouvelle histoire. Donc, c'est peut-être quelque chose qui n'a pas été prévu. Oui, il peut y avoir une grossesse qui n'a pas été prévue aussi. C'est tout à fait possible. Voilà. Mais, dans tous les cas, s'il y a des imprévus, il ne faut pas oublier que c'est un cadeau. C'est quelque chose qui est positif. Ce n'est pas un imprévu négatif. Alors, si cette carte était entourée vraiment de cartes négatives, ben, je ne dis pas, ça pourrait être vraiment un imprévu négatif, mais qui, de toute façon, se trouverait, se transformerait en cadeau par la suite, dans tous les cas. Là, c'est vraiment un changement. Donc, ça peut être un changement au printemps ou vers l'été. Voilà, parce que là, on a un soleil flamboyant et puis, on a les tulipes. Les tulipes, elles poussent au printemps. Et puis, on voit qu'il y a toujours cette notion-là. Je l'avais dans la guidance des énergies de la semaine qui est plus longue que d'habitude, d'ailleurs, parce que j'ai pris le Grand Le Normand et j'ai fait... Je l'ai recouvert trois fois, le jeu, à cinq cartes. Donc, il me fallait du temps. Et là, il y avait cette notion d'aide et de protection. Et là, tu la retrouves ici. Ici, il est question de... Dans ce repli sur soi, voilà, dans cette phase qui a été compliquée de solitude, tu n'étais pas seule. Et si c'est encore le cas, tu n'es pas seule parce que, justement, ben, tu as ton ange gardien avec toi, tu as tes guides, tu as vraiment des aides ici. Tu n'es pas toute seule. Tu n'es pas toute seule si tu es un homme et que cette guidance te parle. Donc, voilà. On voit qu'il y a quelque chose de beau à venir et il y a quelque chose aussi de cette nouvelle histoire, de ce commencement, peut aussi débuter un projet qui mettra une gestation. Soit neuf mois à peu près, quoi. Voilà. Et qui, pour le moment, n'est pas encore visible, n'est pas encore prévu, mais ce sera pour quelque chose de positif. Allez, je vais prendre le grand Le Normand pour terminer. Je vais terminer. J'arrive à la fin. Donc, on voit qu'il y a vraiment cette notion de retrouver le bonheur à la monnaie. Alors, oui, c'est sûr que les difficultés, je vais les poser là, les cartes. On va essayer de les retrouver. Je vais faire le tirage de Le Normand par rapport à ce jeu-là. Donc, ici, comme ça, il va m'apporter plus d'informations. Les obstacles et les difficultés, ici, qui ont créé un repli, un isolement, eh bien, ça peut être, justement, un vrai cheval de Troie, c'est-à-dire que ça a été une trahison, en fait. C'est quelque chose de faux, quelque chose qui n'a pas été visible, une vraie trahison et on a voulu, voilà, s'enfermer sur soi. Je te disais qu'il y avait des aides ici, vraiment. Eh bien, oui, c'est le cas. Il y a une belle protection ici. Il y avait cette notion, donc là, je crois que c'est Saturne, si je ne me trompe pas, vraiment de persévérance aussi et grâce à cette persévérance, on a quelqu'un aussi qui est rigoureux, qui est persévérant et donc, grâce à ça aussi, il a été question d'avoir la victoire aussi. Ici, là, Hercule, il est victorieux sur les difficultés. La victoire sur les difficultés. On va aller voir dans le futur. OK. Eh bien, dans le futur, il y a cette notion. Alors, celle-là ne nous parle pas du futur du tout. Elle nous parle plutôt du centre, en fait. On va voir après, c'est avec la troisième carte. Mais je pense qu'elle nous parle plutôt du centre. Pourquoi je te dis ça ? Il a été question d'avoir été soumis ici au caprice d'une autre personne avec le 4 de trèfle. Et quand on voit le cheval de 3, je pense que c'est ça. Voilà. Et donc, attention à ne pas être trop, justement, focalisé sur une situation ou une personne, c'est-à-dire à ne pas donner ton pouvoir aussi personnel à quelqu'un qui ne le mérite pas du tout. Bon, avec... Parce que là, on a Tristitia et Tristitia, ça ne porte que du chagrin et de la tristesse, en fait. Donc, là, en plus, on a quelqu'un... On voit que aussi, regarde, je disais que j'avais quelqu'un de rigoureux mais aussi de discipliné avec Saturne aussi, je pense. Je crois que c'est Saturne, je ne me trompe pas. Je vais quand même aller vérifier. Parce que là, on a une personne qui est studieuse, qui est rigoureuse, studieuse, disciplinée, qui persévère aussi. Voilà. Et donc, là, tu peux voir qu'on a notre alchimiste qui est focalisé sur une situation. Attention, pareil, on ne donne pas attention à ne pas être trop focalisé sur une situation et à ne pas voir la réalité telle qu'elle se trouve, en fait. Voilà. Eh bien, génial, voilà. Donc, c'était bien ça. La plus belle carte du jeu ici, voilà, qui va être posée sur cette ligne-là. Je te parlais ici qui était question d'un commencement, d'une nouvelle histoire. Il y a un projet qui peut débuter, que ce soit un projet de bébé ou que ce soit, voilà, un projet autre, professionnel ou de formation qui, voilà, qui aura besoin de temps pour que ça se fasse, par exemple, si tu dois te former. Et en tout cas, ça apporte vraiment quelque chose à un prévu. Je te disais qu'il y avait cette notion d'imprévu. C'est vraiment cette notion de changement avec le papillon rose, de changement, de douceur, de bonheur aussi avec le rose. C'est relié au cœur aussi, à toutes les valeurs du cœur, mais aussi, pourquoi pas, à l'amour aussi. Et effectivement, on a Jason qui a la victoire sur la toison d'or. On sait qu'il a eu la victoire aussi grâce à son amoureuse, mais dès qu'il lui a donné un baume magique, il en a enduit son bouclier et ça l'a protégé, ce bouc magique l'a protégé. Donc, on a cette protection par l'amour. Et donc là, il faut savoir que là et là, on a deux couples en fait. Et là, on a un couple, il faudra faire des concessions pour que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on te dit que le bonheur passe par des concessions. C'est concession ici, conciliation, par des conciliations. Je préfère conciliation. Et puis ici, on a un couple en fait qui se retrouve, on a des retrouvailles et on voit bien qu'ils sont tournés par là, vers le centre. Dans tous les cas où c'est un nouveau départ aussi, il y a cette notion de nouveau départ à deux. Donc, ça peut être carrément aussi une rencontre avec quelqu'un et d'avoir, voilà, de partir vers une nouvelle histoire. On l'a vu ici avec cette carte-là. L'âge de trèfle, c'est la plus belle carte du jeu. C'est la réussite dans tous les domaines de vie et on a le soleil qui est ici. Voilà. Donc, en fait, le normand, il nous montre bien, nous confirme bien de quoi il s'agit et il nous confirme une belle réussite ici dans le futur. Voilà. Écoute, j'ai fini. Dans tous les cas, il est question de revenir vers toi, ton bien-être et ta sérénité et non plus donner ton pouvoir à d'autres ici. Les choses sont en transformation, c'est en train de se faire. Fais confiance. Voilà, on nous parlait d'un changement. Là, il y a un changement, effectivement, ça peut être un changement de vie. Bon, écoute, je reste sur le bonheur et l'harmonie. Merci pour ton écoute et à demain. Merci.